coucou tout le monde mais écoutez je reviens un petit peu par ici pour vous faire un petit hall action ça y est j'arrive déjà plus à trouver mes mots ça commence bien donc je suis partie ce midi faire un petit tour à action et naturellement j'ai ramené deux trois bricoles au départ pas grand chose et puis au fil de du temps en restant dans les rayons trop longtemps et ben on arrive à trouver des choses encore plus que ce qu'on avait prévu enfin vous connaissez le principe 1 on va chez action ressort jamais les mains vides donc voilà ce que j'ai trouvé j'ai pris ce micro qui se branche donc sur le pc alors j'essaye une tant bien que mal de le faire fonctionner chez moi mais je dois avoir un petit problème avec mon pc faut que je regarde ça de plus près parce que voilà et donc il a coûté 3 euros 19 et il se présente comme ça donc il n'est pas très grand il ya on off normalement vous le brancher sur votre prise jack de le de votre ordinateur et ça devrait fonctionner j'ai retrouvé ensuite les magnétiques photo deux fois donc on en a deux dans le dans le paquet ça se présente comme ça sous blister et donc ça fait une grande une très grande plaque magnétique que vous collez sur votre normalement frigo mais pour le monde du scrap on s'en sert tous et toutes pour que nos dail tiennent dans les pochettes que l'on fait exprès pour j'ai trouvé ces modèles de papier tissu autocollant qui était à 99 centimes donc voilà je voulais montrer rapidement je passe ici c'est cela je les avais jamais vu mais peut-être que sur sur d'autres au linge je ne vois pas tous je les connais pas tous c'est possible que d'autres personnes les aient montré j'ai pris des petits charmes comme ceci je les avais déjà pris et j'avais regretté de pas les prendre en en double parce que je fais également des bijoux je vous montrerai tout à l'heure et je me disais bah oui c'est bête parce que du coup je les ai pas en double et j'aimerais bien pouvoir des fois pouvoir faire des petites boucles d'oreilles avec les deux mêmes breloques et donc du coup j'ai repris exactement les mêmes j'ai pris ces déco fleurs donc un peu blanc nacré à 74 centimes je sais pas si vous voyez mais ils sont sont jolies comme tout il y en a un paquet déjà elles sont pas très grosses du coup on peut s'en servir dans pas mal de de petites choses alors de mémoire je crois que j'ai oublié de vous dire mais les breloques étaient à 79 centimes ou 74 centimes un truc dans genre ensuite j'ai trouvé donc c'est gel pen en couleur argent et doré pour 49 centimes de gold et un silver au niveau crayon toujours pour des crayons enfin des feutres pour la porcelaine le vert le métal en plusieurs coloris vous avez le métallique silver le métallique blue le solide white white et le solide black il y avait d'autres couleurs sauf qu'il est tombé et pour la petite histoire ils sont tombés derrière mon meuble de salle à manger donc il va falloir que je fasse du quatre pattes c'était du rose dans les tons roses extra donc dès que je dès que je peux faire du quatre pattes et aller faire récupérer ses petits stylos crayon feutre pardon derrière mon meuble de salle à manger je vous montre ça j'ai retrouvé donc pour 94 centimes des rubans cette fois ci sont un peu différents je sais pas si vous voyez un petit peu les motifs ça passe partout je peux c'est très sympa et deuxième ça change des petits pois et des rayures et les couleurs sont sympas pour 95 centimes j'ai trouvé ces classeurs d'embossage donc moi il n'avait pas beaucoup j'ai pas trouvé les dyes les nouveaux qui sont super avec les coeurs les étoiles les ronds les fleurs etc moi j'ai pas trouvé chez moi y en a pas de temps en temps il ya deux ou trois classeurs de gaufrage qui se baladent en veille dans les rayons donc là j'ai trouvé 2 3 3 3 classeurs de gaufrage donc ce modèle ci donc voyez c'est celui ci que j'ai effectivement j'aurais bien aimé avoir celui ci j'aurais bien aimé avoir celui ci celui ci celui ci donc c'est ce modèle ci j'ai également pris celui ci et j'aurais bien aimé trouver celui ci mais bon il n'y était pas donc voilà et au niveau rendu ça donne ceci ils sont pas mal quand même un sont pas mal du tout pour 95 centimes on va pas chercher bien loin donc celui ci déjà rangé dans sa pochette je l'avais déjà montré voyez je fais la découpe du classe enfin de l'emballage et ensuite je le mets dans ses petites pochettes que je découpe et après je fais le rendu derrière donc je n'ai pas montré les autres mais bon parce que c'était pas encore ouvert mais et le rendu de celui ci c'est ça donc ça rentre pile poil dans cette pochette le grand je pense qu'il ne rentrera pas mais les petits en a cinq c'est pile poil si j'arrive à le remettre mon dieu mais tu as ta propre vie rentre dedans merci j'ai pris alors des petits sets de pompons dans ces sets de pompons on a quoi maintenant attendez il y en a qui sont déjà ouvert autant que je prenne ceux qui sont ouverts donc voilà il y en a trop j'en ai pris trois y en avait quatre il me semble donc il y a le vert mint les crus et normalement un petit pompon rose dedans le rose fuchsia le marron prune et un petit pompon noir ici on est dans les tons gris beige et ton petit pompon marron voilà ils sont tout doux ils sont vraiment super et en plus ils ont la tâche voilà qui est ici alors faut la chercher au départ on se demande si elle y est et oui oui elle y est là la tâche voilà ça dessus c'est même élastique et alors ils sont super sympa ils ont un rendu d'enfer franchement d'enfer on les petits noirs ils sont derrière non ils sont gris en plus n'importe quoi donc voilà les petits gris toujours pareil avec le pompon la tâche qui est par là si vous retirer les poils non donc voilà pour ça celui ci le rose ils sont doux en plus ils sont vraiment sympa franchement vraiment rigolo et vraiment sympa et donc le dernier même chose toujours là un petit pompon après il faut les retravailler un petit peu parce que dans la boîte ils ont un petit peu morflé on va dire mais voilà un petit peu rose poudré le beau comme tout mais ensuite j'ai trouvé pour alors je crois que j'ai noté quelque part clairement c'est son premier 98 centimes voilà c'est petit 7 c'est petit 7 2 c'est des petits bocaux on va dire avec des perles dedans vous avez les perles du fil le fermoir et j'ai trouvé la présentation vraiment très rigolote et les perles bon alors moi je suis pas très fan du jaune mais par contre pour celle ci je pense que je vais je pense que je vais m'éclater avec ça donc ça c'est pour jaune doré ensuite on a le bleu bleu vert avec des perles un peu couleur bronze toujours le même principe le fil et puis le le fil et puis le fermoir ce qui va bien pour faire un petit collier ou un bracelet après moi je l'ai tourné différemment presque avec moi les objets ont une vie propre chez moi en ce moment je ne sais pas pourquoi ici même principe en turquoise et un peu gris j'ai vraiment des très jolies perles quand je vous disais que personne ne m'écoute et c'est joliment présenté j'aime beaucoup et bon réutilisable après aussi et donc le set noir et gris alors je sais pas si je vais pouvoir ressortir les grises elles sont loin 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 mais bon voilà les noirs elles sont vraiment sympa je pense qu'on peut faire vraiment des trucs super sympa en mélange même avec les autres alors il y avait du rose il y avait du vert il y avait pas mal d'autres couleurs quand même pour moi c'est une nouveauté je j'en ai pas encore vu dans les peut-être si je crois que j'en ai vu dans les hauts le je ne sais plus qui chez qui je crois l'avoir vu dans les hauts alors ensuite bas ça c'est pas une nouveauté on va passer au bloc papier vous les avez déjà vu donc celui ci le soft sweet pink je l'aime beaucoup il me semble que je vous l'avais déjà montré mais c'est un papier j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment le marier avec beaucoup de choses s'en servir pour les enfants pour les bébés pour les petites filles pour les les girlies les filles franchement il a vraiment de très 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 joli papier des anniversaires franchement il est très beau et du coup je l'ai pris en deux fois parce que je me suis aperçu qu'en fait j'utilise pas toujours tous les papiers comme beaucoup d'entre vous le verso me plaît et pas le recto et vice versa donc j'aime bien pouvoir utiliser plusieurs fois la même la même feuille faire des similitudes de couleurs les harmonies couleurs plutôt ça serait mieux et franchement quand on a deux blocs du coup c'est quand même bien et là on peut faire vraiment un très joli un très joli album puis des superbes cartes on peut les découper également ce qui est pratique rien ne nous empêche de détourer bon là je vous souhaite bon courage quand même parce que c'est petit mais bon avec un peu de patience donc voilà ça c'était le soft sweet pink ensuite j'ai trouvé ce modèle en 15 par 30 j'aime beaucoup j'affectionne beaucoup c'est ces formats là parce qu'en fait autant peut faire des cartes autant peut détourer autant on peut faire des mini albums en 15 par 15 et du coup on a deux deux papiers identiques et l'avantage de ceux ci en ce moment c'est qu'ils sont pas été ou où il ya du gold ou du silver donc en l'occurrence là c'est de l'argent c'est cette fois ci et j'aime beaucoup parce que franchement on a tous les tous les cactus et c'est moi je m'en sers aussi ce genre de blocs pour faire des bijoux et faire le mes bagues etc je vous montrerai l'occasion donc voilà vous voyez alors toujours le même principe on a deux j'imagine deux pages qui ont avec du silver là ce sera et un peu pailleté ensuite j'aime c'est vraiment sympa ça a détouré ça peut voir c'est vrai celui ci j'aime beaucoup les flèches bien sûr les fameux cactus ça sent l'été mesdames ça sent l'été mesdames et messieurs parce qu'apparemment j'ai quand même un peu de monsieur donc on va leur dire coucou ça j'ai une petite idée de ce que je vais en faire ça sera pas dans le scrap j'espère que ça fonctionnera mais je pense que oui ça devrait vraiment le faire ça c'est pour celui ci et donc j'ai craqué pour un deuxième dans celui ci c'est pas je n'ai pas vu beaucoup sur les sur les vidéos alors moi j'ai craqué complètement alors celui ci est dans le gold j'ai trouvé ça super beau bon j'affectionne le rose un tout ce qui est couleur pastel c'est un peu mon mon dada c'est mes couleurs j'aime beaucoup après j'aime beaucoup le noir et blanc aussi comme quoi il n'y a pas ils ont vraiment tous leur charme voilà pour celui ci ensuite j'ai repris des petits gemstones donc ces petites pierres un petit peu brillante cabochon un peu à facettes etc je les aime beaucoup je m'en sers pas du tout pour le scrap je leur ai trouvé une utilité autre alors bien sûr si je m'en servirai sûrement pour le scrap pour deux trois bricoles mais dans l'immédiat moi je m'en suis plutôt servi pour faire ça voilà des petites bagues maintenant que j'enlève celle ci voilà et elles vont pile poil dans le support de bac que j'avais trouvé chez ali tonton ali alors celle ci rend violette alors qu'elle est rose fuchsia faut qu'on allait comprendre mais voilà c'est leur utilité que je leur ai trouvé dernièrement j'ai l'intention d'en faire de toutes les couleurs du coup comme ça fonctionne bien et d'avoir un chef tel deux bagues digne d'une reine qui brille en plus ça brille donc c'est génial ensuite j'ai retrouvé du papier glitter donc là c'était 79 centimes pour les gemmes je m'en rappelle plus du prix mais par contre c'était pas très cher c'était dans les 70 centimes ou à peu près dans les 70 centimes donc voilà alors normalement avec ma couleur ça se voit pas trop mais c'est du bleu clair voilà là vous le voyez en bleu clair il est comme ça je vous montre comme ça et ce sont des papiers magnifique comme dirait l'autre et pareil je m'en suis pas encore servi pour le strap je m'en suis servi pour réaliser cela ils sont pastels en plus j'aime beaucoup puis brille de feu de dieu je m'en suis servi pour réaliser dans d'autres couleurs ces petites bagues là voyez le rendu que ça donne c'est c'est super quoi celle ci donc c'est vraiment voilà mon côté quand ça c'est mon côté bijoux je fais j'adore en faire et c'est mon premier amour on va dire le scrap est venu bien plus tard voilà ça fait quand même de bien joli bijoux donc après ça ça sera un collier tendentif mais après ça peut se détourner ce sinon sur une page de scrap bon c'est un peu lourd quand même mais bon pourquoi pas j'ai trouvé aussi qui miroir rembossé donc là c'était pareil 79 centimes donc voilà un coucou donc on a plusieurs de dorés on a une sorte de verre je sais pas si vous allez voir pas facile avec toutes les lumières de vous trouver un bon rendu ça c'est un verre on va le rouge ça c'est un oui j'aime et c'est un salon on voit pas bien non c'est violet mon appareil bleu alors bon j'arrive pas à vous faire trouver bas si si je vous mets comme ça vous n'allez rien voir ça c'est sûr voilà un peu voilà il est violet comme ça vous avez vu c'est dingue et avec des petites étoiles pour terminer j'ai trouvé le fameux simili cuir j'avais plusieurs j'ai pris plusieurs couleurs et plusieurs paquets parce que ça m'intéresse et dans le scrap et dans les bijoux et dans la couture la couture pour faire des petites pochettes à paillettes c'est mieux dans les bijoux pour faire des bagues etc des colliers des sautoirs et dans les dans le scrap parce que c'est vraiment sympathique d'avoir une couverture ou ou des embellissements en couleurs pailletées et avec cette matière un petit peu simili cuir donc voilà les rendus pailletées sont magnifique comment ça brille c'est une tuerie quoi et la texture elle est vraiment douce fin c'est vraiment super super chouette quoi voilà pour ce premier paquet et avec ce premier paquet moi je me suis fait une petite bague que j'ai donc c'est à moitié du scrap c'était des dice de chez action que j'ai des petites fleurs vous rappelez la plaque de petites fleurs donc qui faisait trois petites fleurs différentes j'ai mis un petit et ben zut je trouve plus non ça va me revenir mais vous avez sûrement reconnu ce que c'était une attache parisienne voilà en gros et je les ai superposés et j'ai laissé tout simplement coller sur mon support de bague alors vous pouvez le faire avec un vieux support de bague à vous et voilà le rendu bah moi je trouve que c'est pas mal du tout et donc on a la version inversée c'est à dire que là j'ai une version hyper paillettes et la version moins paillettes voilà et pour les petites bagues autres en version voilà ça c'est avec ce pendant tifl a été réalisé avec ce ce modèle là c'est un cabochon vous avez le petit verre que vous collez sur votre et je les collais avec de la colle vous avez plusieurs choix donc vous pouvez le coller avec du vernis colle cléopâtre moi en fait dernièrement j'ai trouvé ça qui est chez f déco et c'est pour faire des drops normalement et je trouve que ça a rendu vraiment sympathique parce que ça paillette un petit peu et ça fait pas trop de bulles donc c'est sympa voilà donc pour ce paquet là et puis l'autre paquet je vous montre vite fait comme ça mais je veux le détailler donc pareil dans les couleurs gold cuivre et orangé celui ci je l'adore un peu rose gold est vraiment superbe marron et donc avec cette partie là donc j'ai fait voilà un cabochon un qu'on retrouve voilà la petite bague qui peut aller avec on retrouve bien mes mains sont pas belles pour aller sont pas belles et puis j'ai découpé pour vous voyez un petit peu le rendu ça fait sur aïe venez par là mesdames mesdames petites plumes regardez moi ça si c'est pas beau c'est magnifique ça se découpe pas mal bon enfin un peu y aller une ou deux fois quand même parce que malgré tout et je mets et je mets une petite épaisseur supplémentaire un petit car vraiment très léger mais je coupe et je recoupe pas j'y vais pas qu'une seule fois il faut y aller quand même plusieurs fois et ensuite ce qui peut se passer au quand vous enlevez votre daïs et puis ça dépend aussi de votre daïs et de votre machine il reste des petits filets donc moi j'y allais au cutter tout doucement vos ciseaux pour enlever les petits mais bon avec un peu de patience on fait vraiment des superbes choses donc voilà bah écoutez je crois que je vous ai tout montré non je voulais vous montrer aussi ce que je faisais pour rappeler donc de ces blocs là par exemple avec ce bloc là j'ai réalisé en bijoux voilà ce petit ensemble avec les flèches etc je pense que ce soit ce bloc ci c'est ce bloc là c'est ce avec ce papier là il se trouve là voyez vous le retrouvez là et donc vous avez la bague en attrape rêve et donc après le sautoir auquel j'ai rajouté des plumes voilà ça peut être une idée d'utilisation des blocs papier de chaque et puis d'une autre d'une autre planche qui est celle ci j'ai utilisé ce papier là pour faire donc cette bague là moi je trouve que ça donne quand même pas mal pour du papier alors mes cabochons et mes supports de bagues tous mes après de bijoux je les ai sur aliexpress je les ai sur ebay extra et j'ai fait des petites boucles d'oreilles voilà toujours avec ce papier là donc je trouve que finalement ça pouvait ça ça pourrait très bien être aussi un petit cabochon sur une page de scrap c'est voilà quoi et ben voilà c'était tout pour moi je voulais vous montrer un petit peu autre chose que le mon univers scrap parce que souvent je vous montre mes albums avec ça mais je ne vous montre pas souvent les bijoux à côté et c'est dommage quoi parce que je pense que ça peut servir aussi ça peut servir aussi à faire autre chose sans pour autant faire des bijoux donc voilà je vous dis à très bientôt je voulais vous remercier parce que on je grimpe un petit peu dans les avec les abonnés toutes les nouvelles abonnés qui sont arrivés des gros gros bisous des gros gros bisous à toutes les anciennes à mes messieurs qui tournent par là merci beaucoup je suis très très contente de faire partie de cette de ce secteur de loisirs créatifs même si je touche à la couture même si je touche à au crochet même si je touche au tricot et aux bijoux c'est vrai que le monde du scrap c'est quand même hyper intéressant c'est hyper enrichissant et et je trouve que quand on est créative c'est plein de bonnes choses et c'est vraiment un vrai bonheur merci 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 beaucoup à tous comme tout le monde vous le dit n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à la prochaine scrapez bien éclatez vous bien et bonne création à bientôt au revoir je vous dis à la prochaine